La suppression du visa entre la RDC et l'Ouganda était parmi les résolutions de la huitième grande commission mixte entre ces deux pays organisée à Kinshasa par le ministre d'Etat et intégration régionale Antipas Moussanya Moussi en octobre 2023. Mais cette question de la suppression du visa tarde de trouver un accord entre le ministre de l'intégration régionale et le ministre des affaires étrangères. Les deux répondants ont indiqué les chargés d'émission au ministère de l'intégration régionale. Le problème c'est que chez nous en RDC nous avons deux ministères qui gèrent cette question. Donc le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intégration régionale. La question était gérée à deux niveaux alors qu'à premier c'est nous à l'intégration régionale qui devrions, qui avions fait organiser la grande commission mixte mais il y avait certaines décisions qui devraient être prises par le ministre des affaires étrangères. Alors il faut le dire quand même, il faut être clair, c'est qu'il y avait un petit blocage parce que la huitième grande commission mixte avait débité je crois donc entre le 12 et le 15 octobre. En fait c'était prévu que dans la semaine qui suivait donc entre les 15 et les 20 que les frais liés au visa soient déjà supprimés. Cyril et Mouindombo qui confirment que certains congolais commencent à franchir les frontières ougandaises sans payer le visa depuis ce mercredi 3 janvier 2024 alors que les Ougandais continuent à payer en RDC. Il ajoute que les démarches sont en cours pour tout mettre en ordre. Je peux vous annoncer la bonne nouvelle c'est que hier à partir de 10 heures, certains congolais sont passés et ça s'est payé. C'est vrai qu'il y avait des petits frais, j'ai appris quand même du côté Ougandais, ils ont demandé 10 000 chelets, 20 000 chelets qui est une valeur de je crois 4 dollars, 3, 4 dollars mais ils sont passés quand même. Bien qu'on leur a donné moins de jours, mais aussi chez nous en RDC on n'a pas respecté la mesure parce que les Ougandais qui sont andrés hier, chez nous ils ont payé alors que les Congolais n'ont pas payé à partir de 10 heures. C'est une question qui est en train de nommer, nous sommes aussi en train de plaider auprès des Ougandais pour qu'ils ouvrent vraiment la frontière, ça faire payer d'autres frais et ça débute jusqu'à nouvel ordre, donc déjà soyez rassumés. Ces chargés d'émission au ministère de l'intégration régionale demandent aux opérateurs économiques, qui voyagent pour l'Ouganda de se former suffisamment sur cette question avant de voyager, pour ne pas tomber sur des personnes qui feront payer frauduleusement les visas, la libre circulation étant déjà effective.